La grève des gardiens de prison, suivie à 90%, dit l'intersyndicale, diversement suivie, répond le garde des Sceaux, qui estime la grève injustifiée et qui met en garde dans un entretien au monde les responsables syndicaux. Un ministre de la Justice qui recueille sur son nom un grand nombre d'opinions négatives, une hostilité plus que vive de la part de l'opposition, mais aussi une indifférence qui confine parfois la méfiance de la part de ses propres amis. L'homme se sent seul face aux hommes politiques qui jouent la plupart du temps sur le sentiment d'insécurité d'un nombre croissant de Français. Il se sent seul, mais vous allez le voir grâce à Patricia Charnelet qui l'a suivie pendant trois jours. Il entend ne pas modifier d'un iota sa politique. Comment ne pas être surpris en effet de l'absence totale de représentants ou de participants du groupe ? L'Assemblée nationale, il y a trois jours. Robert Badinter défendait face à un hémicycle déserté un projet de loi sur la protection des victimes. Même s'il s'agissait d'une deuxième lecture, un tel sujet aurait pu être mobilisateur. Le garde des Sceaux ne cache donc pas qu'il ressent aujourd'hui une impression de grande solitude. L'hommage récent que lui a rendu le président de la République sur Antenne 2 a été perçu par lui comme le premier geste politique de soutien. Depuis deux ans, l'opposition ne l'a pas ménagé. Mais la majorité ne s'est pas mobilisée pour lui, ni le gouvernement, ni le parti socialiste. Pourtant, la polémique ou le silence, même si elle le touche, ne le désarçonne pas, car il est convaincu d'avoir raison. Il pense que la justice est un domaine passionnel qui cristallise les peurs, accrue encore dans cette période de crise. Vous savez, s'il s'agit de l'homme, ce que je ressens n'intéresse que moi. Ce qui est important, je crois, c'est ce que ces attaques signifient. Ces insultes, elles vont à quoi ? Bien au-delà de moi, à une certaine idée, à une certaine conception de la justice. En clair, elles refusent une justice qui est ferme, mais qui aussi peut être humaine. En clair, elles refusent l'idée que la justice française peut être aussi, ou peut-être d'abord, une justice de liberté. En clair, elles refusent l'avenir et elles mobilisent la peur pour revenir en arrière. Est-ce que tout cela peut vous faire changer de politique ? Est-ce que ce climat peut vous faire varier ? Non, c'est impossible. Parce que les voix qui sont les miennes, je ne crois pas qu'il puisse y en avoir d'autres. Ou bien il y aura une mobilisation, une prise de conscience générale. On développera la prévention. Le problème de la lutte contre la violence sera appréhendé dans ses sources. Et à ce moment-là, il y aura des progrès. Ou bien on ne cessera de s'en prendre à la justice et aussi à la police d'ailleurs. Et dans ce cas-là, on restera dans la situation où nous sommes. Alors, en ce qui me concerne, c'est très clair, la justice continuera à aller dans les directions que j'ai évoquées, celles de la fermeté mais aussi de l'humanité. Et surtout, surtout, je le dis très fermement, où la France comprendra qu'il faut une mobilisation et une prise de conscience et un effort collectif en faveur de la prévention, de la lutte contre les sources de la délinquance, où sinon les choses continueront à s'aggraver. À vos marques ? Prêt ? Rencontre symbolique de sa politique de prévention, sur ce stade, avec des jeunes de l'éducation surveillée, certains sont des délinquants. Reste donc à convaincre les Français du bien fondé de ses choix. Comment le garde des Sceaux avoue qu'il n'a ni le souci, ni le talent d'être populaire ? En tout cas, quel que soit son avenir gouvernemental, il restera l'homme de deux décisions historiques, l'abolition de la peine de mort et la réforme du code pénal.